Jérémie, tout au long de ta carrière, est-ce que tu as des regrets par rapport à tes choix ? Par rapport à des choix, non, mais plus des regrets par rapport à mon comportement sur le terrain, sur les semaines d'entraînement, ou peut-être que je n'ai pas bossé assez, je n'ai pas fait assez. Après les erreurs, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Le premier trait de la carrière de Jérémy Menez, c'est celui de la facilité. L'incroyable facilité technique dont il fait preuve sur le terrain, dès son plus jeune âge. Technique certes, mais pas seulement. C'est d'ailleurs l'une des premières choses qui interpellent ses entraîneurs de jeunesse. Car pendant qu'à l'adolescence, ses coéquipiers découvrent pour la plupart les paramètres tactiques selon lesquels sont réglés un match de football, Jérémy, lui, n'a strictement rien à apprendre. Les notions de dédoublement, de transition et d'intervalle, il n'en a jamais entendu parler. Sur le terrain, pourtant, il les exécute à merveille, de manière instinctive, sans avoir à y penser, et sans même que ses entraîneurs n'aient à le lui rappeler. À 13 ans se souvient l'un de ses entraîneurs, ce qui était le plus impressionnant, c'est qu'il avait déjà la culture foot. Pour certains, cela s'apprend. Mais pour lui, c'était inné, il comprenait le football. Au fond, la culture foot de Jérémy Menez n'est pas du tout culturelle. Elle est intégralement naturelle, inscrite dans son ADN, à l'instar de l'affinité qu'entretient la souplesse de son pied droit avec la forme sphérique d'un ballon de football. L'agilité technique en abscisse, l'intelligence tactique en ordonnée. Aucun doute, l'organisme de Jérémy Menez a été paramétré selon les coordonnées d'un terrain de football. Autant de qualités qui finissent logiquement par susciter les convoitises. Celle des nombreux recruteurs de clubs présents en région parisienne, espérant un jour pouvoir dénicher la perle rare. Et des perles rares justement, le club du CS Bretigny, où Menez a signé à l'âge de 13 ans, en a vu passer un certain nombre. A l'époque, deux d'entre elles ont d'ores et déjà signé en pro. Deux défenseurs français. Jacques Faty d'un côté, et surtout, Patrice Evra de l'autre. Tout naturellement donc, Bretigny s'impose comme le terrain de chasse privilégié des recruteurs présents en Ile-de-France. Et c'est ainsi que le Racing Club de Lens et l'Aïs Monaco perçoivent immédiatement les qualités de Menez et manifestent leur intérêt auprès du club français. Dans la foulée, l'UFC Sochemont-Béliard est en embuscade par l'intermédiaire de Christian Puxel, l'un de ses recruteurs. A de nombreuses reprises, Puxel effectue le déplacement pour venir observer de ses propres yeux le fameux Jérémy Menez dont tout le monde parle, chez les 13 ans de Bretigny. Une fois, deux fois, la troisième sera la bonne pour lui. Ce jour-là pourtant, Menez rate complètement son début de match. Sur le bord du terrain, son entraîneur ne tarde pas à le lui signaler, de manière très véhémente. Touché en plein orgueil, le jeune attaque en français s'empare alors du ballon, avant de dribbler l'intégralité de la défense adverse, puis d'envoyer la balle au fond des filets. Tant pis pour le RC Lens et pour l'Aïs Monaco, la décision est prise pour Puxel. L'UFC Sochaux optera pour Menez, et inversement. Les opportunités de progression qu'a l'habitude d'accorder le club socialien à de jeunes joueurs talentueux séduisent énormément le jeune attaquant français. L'exact inverse du Paris Saint-Germain. Le club qui, pourtant, est censé être le plus à même de recruter de jeunes talents franciliens. Le problème, c'est qu'au début des années 2000, au lendemain de la fameuse affaire Anelka, le PSG ne cultive pas vraiment la réputation d'un club censé faire confiance aux jeunes, même quand ils sont talentueux. Pour l'anecdote, lors de ses séances d'observation sur les terrains de la banlieue parisienne, Christian Puxel avouera d'ailleurs n'avoir jamais croisé une seule fois les recruteurs du Paris Saint-Germain. La facilité en tout cas, le natif de la banlieue parisienne continue de l'éprouver, même lors de son passage au centre de formation de Sochaux. Un jour, par exemple, au cours d'une banale séance d'entraînement socialienne, on l'invite à prendre part à un exercice de dribble. Un classique, un contre-un, un attaquant contre un défenseur. En vain, Menez manifeste très clairement son désintérêt pour l'exercice. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup trop simple pour lui. En un contre-un, dans des situations totalement artificielles, la partie est gagnée d'avance pour lui. Eric Eli, l'entraîneur de l'époque, prendra alors la décision d'ajuster les règles de l'exercice, du moins pour son joueur, en l'opposant à deux défenseurs en même temps, plutôt qu'à un seul, juste histoire de maintenir le suspense. Mais qui dit facilité, dit également précocité pour Jérémy Menez. Dès l'âge de 15 ans, direction la CFA d'ailleurs, pour affiner sa progression, bien sûr, et surtout pour que subsiste un semblant d'adversité sur le terrain, face à des défenseurs plus aguerris que ses jeunes coéquipiers en club. En coulisses néanmoins, il y a plus excitant pour lui que la modeste CF Astochalienne, bien plus excitant même. Fin 2003 en effet, sous les couleurs de l'équipe de France des moins de 16 ans, il prend part au traditionnel tournoi de Montaigu, dont il dispute d'ailleurs la finale, face à l'Italie de Sébastien Diobingo. L'occasion pour certains clubs, étrangers cette fois-ci, d'admirer eux aussi la technique du français, et parmi eux, celui de Manchester United. Aussitôt, les ambitions de l'écurie anglaise sont claires et nettes. Exfiltrer Jérémy Menez de l'Hexagone pour le faire venir en Angleterre. Une opération pilotée par Sir Alex Ferguson en personne. Après une première visite à Paris, l'entraîneur écossais ira même jusqu'à faire venir la famille Menez à Manchester, tout frais payé. Au programme, découverte du centre d'entraînement mancunien, rencontre avec les joueurs francophones de l'effectif, et surtout, réunion privée, dans le bureau personnel de Ferguson. L'occasion pour ce dernier de dévoiler ses ambitions pour le fils Menez, à savoir la signature immédiate d'un contrat pro en Angleterre, loin du championnat français. Rapidement alerté par l'offensive United, les dirigeants socialiens savent qu'ils ne pourront pas faire le poids face aux géants de première ligue. Pas sur le plan financier en tout cas. La seule chose qu'ils sont en mesure de proposer, affirme-t-il à la famille Menez, c'est un contrat professionnel là aussi, à 5500 euros mensuels. Une somme colossale pour un mineur de 17 ans, mais en réalité totalement ridicule, à côté du salaire promis par Manchester. Près de 45 000 euros par mois. En un seul coup de stylo donc, Jérémy Menez a les moyens de faire basculer sa carrière, dans un sens ou dans l'autre. A première vue, l'option United semble être la plus séduisante. Mais l'hypothèse d'un départ précoce à l'étranger ne rassure pas tellement le fils Menez, pas plus que sa mère. Peu importe les 45 000 euros mensuels, et peu importe les autres convoitises d'Arsenal et de Chelsea, c'est à Sochaux que Jérémy souhaite débuter sa carrière en Ligue 1, dans son club formateur, et de manière précoce là encore, à tout juste 17 ans. Quelques mois plus tard d'ailleurs, le natif de la banlieue parisienne explose un premier record de précocité, quand face au Girondins de Bordeaux, il ne met que 7 petites minutes à entrer dans l'histoire du football français. 7 minutes seulement, pour devenir le plus jeune joueur de Ligue 1 à inscrire un triplé en match officiel. En résumé, Jérémy Menez a des facilités depuis son plus jeune âge, d'énormes facilités, qui, dans un premier temps, se traduisent par une certaine précocité dans sa progression au sein du monde pro. Mais, dans un second temps, elles font logiquement jaillir de nombreuses promesses. Des promesses, parce qu'en plus de rayonner à l'échelle de la Ligue 1, le talent de Menez s'inscrit dans une perspective plus globale, située sur un autre plan, beaucoup plus puissant en matière de notoriété. L'équipe de France. A l'image d'Atem Ben Arfa, de Samir Nasri, et de Karim Ben Zema, le hasard du destin a fait naître Jérémy Menez un jour de l'année 1987. Une coïncidence temporelle qui a pour effet d'offrir à l'équipe de France des moins de 17 ans, la possibilité de faire cohabiter ces 4 joueurs de manière simultanée, notamment lors du championnat d'Europe 2004. En finale, face à l'Espagne de Fabregas et de Gérard Piqué, les Bleus finissent d'ailleurs par l'emporter in extremis, sur un but de Nasri justement. Ce jour-là, la génération 87 vient officiellement d'être remise au monde. Et avec elle, toutes les promesses formulées par les médias français concernant la future carrière des joueurs concernés. Et même si, sur le terrain, Jérémy Menez n'est pas véritablement le leader technique de cette génération, il en fait partie, alors il lui faudra tenir ses promesses, malgré lui. En Ligue 1 d'abord, où il doit s'imposer, en tant que titulaire bien sûr, mais dans un très gros club français si possible. Nasri évolue à Marseille, Ben Arfa et Benzema à Lyon, donc Menez lui aussi doit rejoindre une grosse écurie de Ligue 1. Ce ne sera ni l'OM, ni l'OL, ni même le PSG, mais plutôt l'Ice Monaco, dès 2006. À Sochaux, Menez était un jeune joueur prometteur. En principauté, il va devoir s'affirmer, une bonne fois pour toutes. S'affirmer, et surtout progresser, aux côtés de l'ivoirien Yaya Touré notamment. Objectif prioritaire, tenter d'épurer son jeu, qui, déjà, est marqué par une certaine immaturité, voire une forme de nonchalance balle au pied. Immaturité et nonchalance, les deux premiers angles morts de la carrière Jérémy Menez, auxquels viennent ensuite s'ajouter certains problèmes de comportement, qui sont beaucoup plus ancrés cette fois-ci, bien avant l'étape Ice Monaco en réalité. Au collège de Céloncourt déjà, près de Sochaux, où il est inscrit depuis sa signature au centre de formation, nombreux sont les dirigeants à être alertés par les innombrables écarts de conduite de leur jeune pépite. Des bagarres le plus souvent, hélas complétées par des résultats scolaires très peu reluisants. À partir de la quatrième, le dossier scolaire de Jérémy Menez est lourd, très lourd, beaucoup trop lourd. L'un de ses anciens entraîneurs à Sochaux se souvient. Il est sorti du circuit scolaire après la quatrième, car il était presque en guerre avec tout le monde au collège. Il était impulsif, révolté par moments. Ça n'a jamais été un acharné de l'école, ni un grand travailleur. On avait même fini par aménager sa scolarité, pour qu'il quitte l'environnement du collège. Direction le BEP comptabilité pour lui, histoire de maintenir l'illusion d'une formation professionnelle, en plus de la formation foot dont il bénéficie à Sochaux. Un BEP comptabilité qu'il finira de toute façon par abandonner, dès la première année. En résumé, Menez n'aime pas l'école, comme beaucoup d'autres adolescents de son âge. Soit, il ne sera ni le premier, ni le dernier joueur professionnel en délicatesse avec les cours de français et d'histoire. Mais cette lacune, a priori, n'aura pas tellement d'incidence sur sa carrière. À condition, bien sûr, qu'elle ne rejaillisse pas sur son comportement en match. Et c'est justement ici que le bas blesse pour le jeune socialien. Car contrairement à ce que l'on aurait pu penser, l'environnement scolaire n'est pas tellement le fond du problème pour lui. Même en dehors des salles de classe, son caractère impulsif continue d'opérer, en plein match parfois, et de manière systématique. Ses premières rencontres de CFA avec Sochaux, par exemple, sont pour lui l'occasion de toucher du doigt la réalité du haut niveau, et d'être fatalement confronté à une forme d'adversité sur le terrain. En coulisses, son agent de l'époque remarque alors une très vilaine habitude chez son joueur. À chaque fois qu'il perdait un ballon bête, se souvient-il, il revenait immanquablement, presque avec une précision mathématique, sur son adversaire, pour lui coller un mauvais coup par derrière. En d'autres termes, quand il est confronté à un problème, Jérémy Menez tente de le régler de manière impulsive, sur et en dehors des terrains. Tenter de canaliser cette agressivité, c'est dès lors la première mission de ses entraîneurs successifs à Sochaux, du moins de ceux qui acceptent de relever le défi, ce qui est loin d'être le cas de tous à l'époque. Un jour, par exemple, alors qu'il est censé disputer une semaine durant la Coupe Nationale des U15 en région parisienne, sur les pelouses de l'INF Clairefontaine, les dirigeants socialiens découvrent avec étonnement que le nom de leur jeune pépite ne figure pas parmi la liste des joueurs retenus pour défendre les couleurs de la région Franche-Comté. Et pour cause. Au moment d'effectuer leur sélection, les dirigeants comptois ont savamment boycotté le nom de Jérémy Menez, découragés à l'idée d'avoir à gérer le comportement du socialien une semaine durant, qui plus est à l'extérieur. Même en pro, ses séances d'entraînement oscillent en permanence entre le pire et le meilleur. Côté plus, sa justesse technique en un contraint, à coups de feintes de frappe et de crochets dévastateurs. Côté moins en revanche, les moments d'absence qu'il lui arrive de traverser, comme s'il souhaitait faire autre chose que venir s'entraîner pour jouer au football. Parmi les tentatives d'explications avancées par ses entraîneurs ou par ses proches, celle du déracinement revient le plus souvent. Fidèle à son quartier d'origine, celui du Moulin Vert à Vitry-sur-Seine, Menez aurait ainsi très mal vécu son exil prématuré vers Sochaux, loin des repères géographiques de son adolescence banlieusarde. Pourtant, l'attaque en français l'admet sans broncher. Cet exil précoce a été pour lui l'occasion d'échapper à la catastrophe. Quand vous êtes petit avouera-t-il quelques années plus tard, vous voulez tout, mais il n'y a pas d'argent dans les poches. Aujourd'hui, je mesure à quel point la ligne est mince entre une vie heureuse et une vie gâchée, car si je n'avais pas eu le football, j'aurais peut-être fini en prison. En privé d'ailleurs, très rares sont les amitiés que Jérémy Menez a pu nouer avec d'éventuels coéquipiers de vestiaire ou d'éventuels entraîneurs de foot, comme traversés par un éternel sentiment d'allégeance à ses origines banlieusardes. Mes amis sont hors du football qu'on sait de-il lui-même. Ils sont restés les mêmes qu'à l'époque où je n'étais pas célèbre et qu'aucun de nous n'avait de l'argent. Le jour de sa signature à l'Aise-Rome en 2008, l'attaquant français prendra même la décision d'endosser le numéro 94, en hommage au département du Val-de-Marne, celui de Vitry-sur-Seine et de son quartier d'origine. Dans le même esprit, l'attaquant romain prend l'habitude d'effectuer 6 à 7 fois par an des allers-retours express Rome-Paris, histoire de goûter à nouveau au plaisir simple de son adolescence, partie de PlayStation et autres kebab-salade-tomatoni. Côté foot, l'expérience italienne est aussi et surtout l'occasion pour Menez d'aller se frotter à l'exigence d'un championnat étranger, dans l'éventualité de la fameuse explosion tant attendue. D'ailleurs, il est immédiatement pris sous son aile par Francesco Totti en personne. Comme avec Cassano quelques années plus tôt, le numéro 10 romain tombe assez rapidement sous le charme de son nouveau coéquipier, au point même de l'héberger quelque temps chez ses propres parents, au début de la saison 2008-2009. À l'entraînement, la qualité technique du français saute aux yeux, à commencer par ceux de Spalletti, son coach de l'époque. Au niveau de la technique et de la rapidité, déclare-t-il en 2008, il me rappelle Kaka. En Italie, il y a très peu de joueurs capables d'avoir cette qualité à une telle vitesse. Avant de conclure, dans les 60 derniers mètres, c'est une balle de fusil. Hélas, le plus souvent, le fusil Jérémy Menez tire des balles à blanc, de manière très irrégulière. Des bouts de match, grappillés en Serie A ou en Ligue des Champions, jusque 2009-2010 en tout cas, et l'arrivée de Claudio Ranieri sur le banc de la Roma. Car titulaire indiscutable en attaque, Menez enchaîne alors les buts et les bonnes performances sur le terrain, pour seulement quelques mois en revanche. Dès le mois d'avril 2011, le français retombe dans ses travers, en pleine séance d'entraînement. Au hasard d'une petite opposition, le français reçoit de la part de son nouvel entraîneur, l'italien Vincenzo Montella, une remarque quant à son attitude sur le terrain. Vexé, Menez manifeste alors très clairement son mécontentement. Le coach romain n'apprécie pas, et attrape alors par le col son attaquant, avant que les deux hommes ne soient finalement séparés après un échange plutôt vif. La virulence de l'altercation est telle ce jour-là, que des larmes vont même jusqu'à couler le long du visage de Menez. Des larmes qui signifient bien plus qu'une simple déception en réalité, et qui sont annonciatrices de la fin imminente de son aventure romaine en Italie. Pour l'anecdote, la veille de cette altercation, l'attaque en français est poursuivie jusque chez lui par des tifosies italiens, mécontents de la défaite romaine face à l'Inter en Coupe d'Italie. Ces derniers n'hésiteront pas non plus à caillasser le pare-brise de Menez, à coups de nombreuses pierres. Annoncé comme le futur grand du championnat italien lors de sa signature, l'ancien joueur de Sochaux n'a finalement jamais progressé comme il aurait dû le faire en Serie A. Et désormais, c'est en France que se situe son ultime occasion de le faire. Chez lui plus précisément, sous les couleurs du Paris Saint-Germain, à compter de la saison 2012-2013. Une occasion pour Menez de renouer d'abord avec le club et avec la ville de son enfance. Mais également de récolter enfin des titres en club. Lui qui en trois années passées à la Roma, n'en a pas remporté un seul. Le championnat de France par exemple, remporté en 2013 sur la pelouse du Stade Gerland, grâce justement à un but de Menez. Le tout premier titre de champion de France du Paris Saint-Germain sous l'air Qatar. La saison suivante en revanche, c'est celle de la concurrence accrue pour Menez au PSG. Celle des blessures à répétition également. Et surtout, celle des mauvaises performances individuelles. Et des sifflets du Parc des Princes quand il s'agit d'accueillir son numéro 7 sur la pelouse. Les retrouvailles avec Laurent Blanc, son ancien sélectionneur en équipe de France, finissent par mal tourner elles aussi. Comme ce soir de Ligue des Champions 2013 par exemple. Quand face à Benfica, l'entraîneur parisien préfère miser en dernière minute sur Lucas, plutôt que sur Menez, en guise de troisième et dernier changement. Alors même que l'attaque en français avait reçu l'ordre d'aller s'échauffer quelques minutes auparavant. Vexé par ce manque de considération, Menez décide alors de quitter le banc de touche de manière prématurée, dès la 70ème minute de jeu. Il faut dire qu'entre Laurent Blanc et le numéro 7 parisien, la relation est loin d'être harmonieuse d'un point de vue sportif. Car là où Menez évolue en numéro 9, voire en 9 et demi depuis de nombreuses années maintenant, le coach parisien lui attribue bien souvent un rôle délié, en concurrence donc avec le Brésilien Lucas, tout juste recruté par le PSG lui aussi. Au lendemain de son départ vers le Milan AC, l'attaque en français ne manquera d'ailleurs pas d'attaquer frontalement son ancien coéquipier, ainsi que la politique sportive de son ancien club. Par rapport à certains, l'instyle, quand on fait le rapport prix statistique, j'étais pas mal, non ? Lucas, ça fait deux ans qu'il est là, et il n'a mis que trois buts, mais il a coûté 40 millions d'euros, et il est brésilien. Aujourd'hui, peut-être qu'il vaut mieux être étranger au PSG, et bien soigner sa communication. Moi, je suis français et parisien, et je n'ai pas Twitter ou Instagram pour envoyer des messages et des belles photos. Je ne fais pas de cinéma sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas un faux. À Milan en tout cas, Menez s'offre la possibilité d'une dernière saison plutôt réussie en Serie A, avec plus d'une trentaine de matchs au total, et une quinzaine de buts inscrits. Mais hasard ou non, les bonnes performances de l'ancien parisien coïncident avec le déclin du Milan AC, auteur cette année-là d'une saison totalement blanche, achevée à la triste huitième place du classement. Ces ultimes signatures à Bordeaux, puis à Antalya Sport, où ses performances seront très anecdotiques, ne feront d'ailleurs que confirmer cette intuition. Celle qui consiste à admettre qu'en dehors de quelques fulgurances de jeunesse, la carrière et le parcours de Jérémy Menez n'auront été rien d'autre qu'un immense gâchier, en club comme en sélection. Et des quatre joueurs vedettes de la fameuse génération 87, il est sans doute celui dont la trajectoire a été la plus décevante. Très loin derrière Karim Benzema bien sûr, Samir Nasri, et peut-être eux-mêmes Atem Ben Arfa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501